Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu vidéo 1D de la semaine. Et cette semaine, donc c'est pas la première fois que je vous présente ce jeu, mais là il y a une petite raison pour laquelle je refais une vidéo dessus. Nous allons jouer à DayZ ou Daisy pour les plus classes d'entre vous qui veulent se la prononcer comme à la mode. Donc, pourquoi je vous représente un in-game sur DayZ ? Tout simplement c'est parce qu'en fait, DayZ à la base c'était un mode du jeu qui s'appelait Arma 2. Et donc du jeu Arma 2, des petits développeurs ont développé un mode qui permettait de profiter de toutes les armes, toutes les maps d'Arma 2. Et de jouer dans une map gigantesque qui s'appelle Chernarus, là où nous sommes, dans un monde infesté de zombies. Et le but du jeu c'était de survivre le plus longtemps possible dans ces terres hostiles, qui sont hostiles déjà comme je vous l'expliquais parce qu'il y a des zombies. Et qui sont surtout hostiles dans un second temps parce qu'il y a aussi des humains, des joueurs, pas des PNJ, des vrais joueurs. Et donc, il y a le côté danger du monde, des PNJ, tout ça. Danger des humains et aussi tout le danger de la survie et de ce que ça va impliquer. Ça veut dire la faim, la soif, la maladie, le froid, le chaud, tout ça. C'est vraiment une simulation de survie. C'est assez hardcore, c'est pas du tout un jeu action arcade, loin, loin, loin de là. C'est vraiment de la simulation et c'est pour ça qu'au final, ça reprend quand même pas mal les codes d'Arma pour lesquels le jeu est issu à la base. Parce que c'est vrai qu'Arma est une vraie simulation militaire. Donc là, ok, on est d'accord que c'est pas militaire la simulation. Donc je vais essayer de manger ça. Voilà. Ça, on va essayer de se l'équiper. Donc vous voyez que les menus ont un petit peu changé. Maintenant, vous pouvez faire du drag and drop, du déplacé glissé sur vos équipements. Bon, alors il ne faut pas oublier que là, c'est en early access, c'est en bêta. C'est très 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 loin de marcher très très bien. Il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ce que je vous présente là, ce n'est pas du tout le jeu fini avec son contenu final. Donc qu'est-ce qui a changé depuis le mode, en fait ? Depuis que le jeu est sorti en standalone, qu'est-ce qui a changé ? Parce que maintenant, voilà, le jeu n'est plus dépendant d'Arma du tout. D'Arma, le jeu ne reprend que le moteur graphique. Donc il reprend le moteur graphique d'Arma 2 avec quelques éléments du moteur graphique d'Arma 3. Donc pourquoi ils ont fait ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, ce qui a changé déjà, c'est que graphiquement, le jeu a pas mal évolué. Enfin, vous verrez quand je serai dehors. Ça reste quand même pas... On sent que ça a quand même un petit peu vieilli. Mais ça reste tout à fait convenable et tout à fait correct. Surtout quand vous vous rendrez compte, en fait, de l'immensité de la map. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus ? Non, j'ai pas action sur tout encore. Donc il y a pas mal de choses encore qui ne sont... Alors là, vous voyez, par exemple, je n'arrive pas à me remettre de façon à ce que ça puisse... Ok, bah c'était les portes. Ok, je voulais voir si je pouvais la faire là-dessus. Il y a plein de petites choses qui ne sont encore pas activées. Je pense par exemple à certains... Certains... Ah, alors là, il y a une nouvelle lampe de poche. Des piles. Des jeans. C'est les mêmes que ce que j'ai là, j'ai l'impression quand même. Ouais, c'est la même chose. Des choses que vous ne pouvez pas encore activer ou ouvrir. Mais qui viendront par la suite. Les développeurs, en fait, mettent les choses petit à petit. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est quand même leur premier jeu. Il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense, pour éviter de nous servir à un truc complètement bugué. Déjà qu'il y a assez de bugs, je trouve. Pour éviter de nous servir à un truc qui soit complètement bugué. Ils y vont avec parcimonie. Et ça, c'est... Pour moi... Oh la vache. Je n'arrive pas à ouvrir ça. Ça, c'est du tout bon. Par exemple, qu'est-ce qui ne dépend encore d'actualité dans le jeu ? Par exemple, les zombies, il y en a, c'est clair, un peu partout. Mais il n'y a pas encore tout qui est déployé. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore tous les zombies qu'il y aura après. Là, vous allez en croiser, c'est sûr. Mais ça reste assez... Il reste assez rare, si on peut dire. Alors là, vous voyez au fond, vous voyez qu'il y a des bâtiments, des sortes de buildings, dans le prolongement de ma vue, là. Je vais essayer d'y aller si je ne crève pas avant. Ça, c'est une nouveauté. Il y a une chose qui a changé pas mal, c'est qu'ils veulent rendre tous les bâtiments accessibles et visitables. Donc, ça va être un travail monstrueux. Parce que la map, quand je vous dis qu'elle est gigantesque, là, c'est dommage, je n'ai pas réussi encore à trouver une carte par terre. Mais vous vous rendrez vite compte que la map, elle est énorme si vous y jouez. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il y avait avant. Ça veut dire que vous avez tous les véhicules, les avions, les hélicoptères, les tanks, tout ça. Vous pouvez toujours faire vos feux de camp, créer vos campements avec vos tentes, tout ça. C'est vraiment ultra, 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 ultra complet. Pour moi, c'est the, 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 avec un grand Z, hein, avec un grand Z. The jeu de survie à l'heure actuelle. Je ne trouve pas, avec tout ce que j'ai essayé, je ne trouve pas qu'il y en a un qui arrive, ne serait-ce qu'à la cheville de DayZ. Ça, c'est une certitude. Donc là, j'ai pas mal de petits lags. Encore une fois. J'espère que ça ne va pas durer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une toute petite pause et je vais reprendre en quelques instants histoire de régler un tout petit truc pour que ça lag moins. C'est reparti. Donc, j'espère que là, mes lags vont tomber. Normalement, oui. Donc, je suis désolé, j'ai réduit un tout petit peu ma qualité d'enregistrement. C'est que le jeu n'est pas encore vraiment très, très stable. Donc, vous voyez, je vous disais que graphiquement, ça avait évolué. Vous voyez quand même qu'au niveau des effets de lumière, tout ça, il y a eu un bon gros pas en avant comparé au DayZ de base qu'on avait. Ça, c'est sûr et certain. Même si, voilà, encore une fois, je vous dis, c'est loin d'être... C'est loin d'être encore le... L'extase. C'est vrai qu'à la sortie du stand-alone, on ne comprend pas pourquoi ils nous ont pas mis le... Pourquoi ils nous ont pas mis le moteur complet graphique d'Arma 3. Ça aurait pu être une des choses qui auraient été envisageables. Et du coup, ils ont mis qu'une seule partie du code, en fait, pour le moteur graphique. Et donc, ce qui fait qu'on a un rendu qui est... Bah voilà, qui est mitigé, justement, qui est entre le bien, voire très bien. J'ai entendu des coups de feu. Alors là, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, les coups de feu, ce ne sont que des joueurs. Malheureusement, il faut faire très attention. Parce que je peux très bien me faire défoncer. Voilà, par exemple, les joueurs peuvent très bien s'organiser et se mettre en communauté pour créer un campement, aller faire des raids pour aller chercher de la nourriture, chercher des boissons, des armes, s'équiper. C'est pas rare dans les serveurs que des clans se forment, des clans de survivants, en fait. Pour ceux qui connaissent un petit peu la série ou les livres The Walking Dead, peut-être que ça vous parlera, mais ça fait un peu penser à ça. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes des humains complètement perdus dans un monde vaste et hostile. Et vous êtes livrés à vous-même vis-à-vis de votre conscience et votre humanité. Et ça, c'est assez sympa parce que vous pouvez vraiment voir un petit peu comment les joueurs se comportent ou se comporteraient vis-à-vis d'événements comme ça. Et c'est vraiment super sympa d'un point de vue humain, ce genre de jeu. Parce que vous pouvez, comme je vous dis, très bien tomber sur des mecs qui vont se dire « Bon, allez, on se met ensemble, ce sera plus facile de survivre à deux, on partage tout ce qu'on récolte, tout ça. » Et par contre, à côté de ça, vous pouvez très bien tomber sur un mec qui dit « Allez, viens, viens tous les deux, on partage tout ce qu'on a parce qu'à deux, c'est plus facile. » Et puis, dès que vous avez récolté des armes ou tout ça, ils vous plantent une hache dans la tête. Et après, il prend tout votre butin et vous, vous êtes obligés de recommencer à zéro. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qui fait le charme de ce jeu aussi, c'est que justement, vous êtes confrontés à ce que l'espèce humaine est. Et au final, dans Walking Dead, vous voyez, le lapsus, dans DayZ, je trouve que pour avoir énormément joué au mode, le danger vient des zombies, certes, mais le plus grand danger ne vient pas des zombies, mais vient des humains. ça veut dire qu'on avait beaucoup plus peur avec mes potes de sortir, par exemple, pour aller chercher de l'essence pour nos hélicos ou pour nos camions. On avait beaucoup plus peur de sortir de notre base à cause des humains qu'on aurait pu rencontrer éventuellement sur le chemin ou aux stations d'essence, plutôt que des zombies qu'on aurait pu croiser dans les villes. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus morts par humains que par zombies. Mais ça, c'est une certitude aussi. Donc, regardez, voilà, je vous disais, c'est des nouvelles sortes de bâtiments, des sortes de HLM, quoi, d'appartements tout en hauteur. Donc, ils sont tous complètement visitables. Par contre, le problème, c'est que votre personnage, il a toujours une très, très, très grosse... Il est lourd, en fait. Il a une grosse inertie. Et donc, pour visiter ce genre de bâtiment, c'est pas tellement facile. J'ai vraiment beaucoup de lacs, c'est dommage. Pourtant, je ne suis pas optimiste vis-à-vis de ma config. Je ne joue vraiment pas en... Je suis en élevé, mais le jeu passe largement en élevé, normalement. Donc, vous avez toujours les deux vues. La vue à la première personne et la vue à la troisième. C'est à vous de voir comme vous préférez jouer. Ça dépendra des phases. Et donc, voilà, ici, par exemple, dans cette zone-là, c'est un très, très bon endroit pour commencer à aller... à aller récolter des choses un petit peu partout par terre. Parce que, bah, vu qu'il y a beaucoup de... Oh la vache ! Oh la vache ! Ah ça ! Avec les lacs, je ne vais pas forcément trop rester là-dedans. Donc, je vous disais, c'est un bon endroit pour commencer à aller récolter un petit peu. Parce que, bah voilà, vu que c'est très, très grand, qu'il y a beaucoup de bâtiments, tout ça, vous pouvez très, très facilement arriver à tomber sur des... Ah ! Ah bah voilà ! Une zombette ! Alors là, il n'y a plus aucune voiture qui fonctionne, enfin, fatalement. Donc, nouvel ajout aussi. Bah, vous allez le voir. Nouvel ajout, important. C'est ça. C'est le corps à corps. Très important. Vous pouvez maintenant taper... J'arrive pas à la shooter, j'ai l'impression celle-là. Bon. Alors, on ne va pas crever bêtement. Donc, comme je vous disais, il y a encore quelques bugs. Il faut leur laisser le temps de démarrer leur jeu. Donc, le jeu, il est disponible sur Steam. Peut-être même pas que sur Steam. Je pense que vous pouvez le trouver même sur niveau 7 ou des plateformes de téléchargement un tout petit peu moins chères. Je trouve que le jeu, par contre, voilà, le mode était gratuit. Ça veut dire que vous aviez... Arma... Vous achetez Arma 2 plus l'extension d'Arma 2. Donc, j'ai soif, il me dit. Et donc, avec ces deux jeux, vous pouviez installer le mode DayZ gratuitement. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait... Donc, OK, Arma 2, Arma... Opération Red ne sont plus nécessaires. Mais le mode coûte quand même 24 euros. Donc... Je trouve que c'est quand même un peu cher. Surtout pour une alpha. Parce que là, c'est une alpha. Ça veut dire que le jeu n'est pas fini du tout. On n'a aucune garantie sur la suite ni rien. Je trouve quand même que là-dessus, ils auraient pu faire un effort et mettre une early un tout petit peu moins chère que 24 euros. Donc, je suis nauséé. Donc, je vais être malade, en plus. Ça, c'est que du bonheur. Donc, j'ai soif. Je suis malade. Donc, dans un avenir très proche, à mon avis, je vais crever. Donc, voilà. Le problème est là. Donc, je n'ai même pas trouvé un véhicule pour vous montrer ni d'humains. C'est dommage. De toute façon, je n'aurais même pas pu me défendre vis-à-vis des humains. La seule chose que vous aurez vu, c'est surtout beaucoup de lags. Je m'en excuse. Mais, par la suite, ce sera différent au niveau des lags. Parce que, grâce à la campagne Tipeee, je vous invite à regarder dans les vidéos sur la chaîne. Vous verrez, il y a une vidéo qui s'appelle Tipeee qui vous explique tout ça. Grâce à la campagne Tipeee, j'espère récolter un petit peu de fond pour justement renouveler mon matériel et pouvoir vous offrir des qualités de vidéos qui soient vraiment meilleures. Et vous, à côté de ça, si vous m'aidez sur Tipeee, vous avez accès à toutes les vidéos en avance. Vous avez surtout accès à toute une partie vidéo qui sera exclusive à vous. Ça veut dire que les gens qui ne seront pas sur Tipeee n'auront pas accès à ces vidéos. Et donc, voilà. Ça peut être intéressant pour vous et pour nous qui vous fournissons le contenu tous les jours et nous qui espérons surtout pouvoir arriver à vous faire des choses très bien à l'avenir. Donc, bref. Petite parenthèse Tipeee terminée. C'était pas là-dessus que je voulais en venir. En plus, c'est pas pourquoi je suis parti là-dessus. Une chose qui a pas mal évolué aussi sur le comportement des zombies, c'est que les zombies ont un cycle de vie maintenant. Ça veut dire que il y a plusieurs choses qui ont évolué sur les zombies. Les zombies, une chose qui est importante, peuvent maintenant courir dans les bâtiments. Donc ça, c'est clair que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de DayZ qui profitaient du fait que les zombies ne puissent pas courir dans les bâtiments pour se sauver d'une situation un peu dangereuse. On traversait le bâtiment, le zombie marchait, donc on pouvait s'échapper assez facilement derrière parce que les zombies, une fois qu'ils vous tiennent, c'est difficile de vous barrer. Et si vous n'avez pas d'armes ou si vous n'avez rien pour vous défendre, la plupart du temps, vous vous y restez. Donc, pas évident. Mais en contrepartie, du fait que les zombies puissent maintenant courir dans les bâtiments, il y a un truc, c'est que les zombies ont un cycle de vie. Ça veut dire que maintenant, un zombie, par exemple, qui vient d'arriver sur le serveur, qui vient de Pop, donc les zombies, c'est que des PNJ, ce n'est pas des joueurs, mais un zombie qui vient de Pop sur le serveur. Ce zombie-là, il va être super rapide, il va être violent, il va courir très vite, il va vous faire mal, vous n'arriverez jamais à le semer. Donc, ça va être balèze. Par contre, un zombie qui est là depuis longtemps et qui n'a pas encore été tué et qui traîne sur le serveur depuis des semaines, par exemple, lui, il va pouvoir marcher, il va avoir du mal à se déplacer. Quand il va vous taper, il ne vous fera pas grand-chose. Par contre, il sera beaucoup plus vecteur de maladie. Ça veut dire que quand il va vous mordre, vous aurez quasiment 90% de chance de tomber malade. Donc, voilà, ça, c'est super intéressant aussi et ça apporte encore une autre dimension en jeu qui est elle aussi excellente. Enfin, voilà, pour moi, comme je vous dis, c'est mon coup de cœur dans les survivals des Z. C'est le meilleur. Franchement, j'ai beau chercher beaucoup d'autres jeux et tester des dizaines d'autres jeux dans le style parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis suite au succès de des Z qui ont surfé sur la vague des Z mais qui malheureusement n'ont pas... Enfin, ou heureusement d'ailleurs pour des Z n'ont pas eu le succès escompté. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille en toute sincérité, c'est que là, des Z à l'heure actuelle, il n'est pas fini, il n'est pas complet, il est bugué parce que, voilà, c'est l'alpha, il n'y a rien encore. Donc, il va falloir... Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas l'acheter tout de suite. Ça veut dire, attendez un petit peu. Je pense que ceux qui veulent vraiment les grands... Les fans, d'ailleurs, n'auront pas attendu ma vidéo pour l'acheter. Ça, c'est clair. Mais les fans ou les gens qui aiment les survivals et qui sont un peu curieux, prenez-le parce que ce sera toujours un jeu qui sera énorme pour vous. Mais voilà, il faut aimer le challenge parce que là, c'est hardcore. En plus, avec les bugs, tout ça, c'est encore plus hardcore. Donc, c'est clair que ce n'est pas évident. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous aimez les survivals, que vous voulez vraiment attendre d'avoir une expérience de jeu qui soit parfaite, attendez quelques semaines, voire quelques mois et ensuite, prenez DayZ dès qu'il y aura eu les prochains patchs. Ce sera une expérience de jeu qui sera vraiment, vraiment, énormément meilleure que celle-là. Vous n'aurez pas les lags, vous n'aurez pas les ralentissements, vous aurez tout qui fonctionnera bien, vous aurez tous les zombies, tous les loot. Parce que là, c'est pareil, tous les loot ne sont pas là, tous les véhicules ne sont pas encore là. Vous voyez que là, je me balade à pied depuis tout à l'heure, je suis tombé sur deux zombies, je n'ai pas eu vu un seul véhicule que je pouvais conduire ou même réparer parce qu'il ne faut pas oublier que dans DayZ, il y a tout cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect réparation, craft qui est important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai régulièrement sur ce jeu histoire que vous voyez un petit peu l'avancement des choses. Là, c'était surtout histoire de vous faire une petite info sur le fait que je sois sorti et de vous montrer à quoi ça pouvait ressembler les nouvelles petites choses qu'il y avait graphiquement, l'évolution. Voilà, donc c'est clair que c'est un tout petit peu mieux quand même. Et voilà, et donc moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV. Pensez à Facebook, pensez au site nasville.fr, pensez à Tipeee. Il y a tellement de choses à vous dire de penser à la fin de mes vidéos qu'il va falloir que je vous fasse un petit truc que je crois en générique. Je vais y penser en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV. Profitez bien des zombies et du jeu vidéo et je vous dis à très très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz